A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Leur attitude change, leur visage change, c'est une question d'autel. La nuit avant la grande consécration, les Africains vont mettre quelque chose dans tes yeux pour que tes yeux souffrent dans le monde spirituel. Les anciens chefs ou les anciens rois vont venir faire allégeance. Par les soeurs, on a un frère ici, je ne dirai pas son nom. Son père était roi. Et voici que son père meurt. Bon, son fils le met à l'Evosèbre naturellement. Mais ils sont venus voler le corps. En plein XXIe siècle. Ils ont volé le corps. Et tout le monde sait que le corps est là. Mais les enfants ne savaient pas. Et là, ils ont enterré leur papa. Ils n'ont pas vu, ils ne connaissent pas la tombe. Et beaucoup d'intellectuels africains vont dire, non, c'est notre coutume, c'est notre tradition. C'est démoniaque, frère et soeur, je vous le dis. C'est démoniaque. Mais je dis aux chrétiens, vous pouvez être chef de tribu. Chef du village, vous pouvez être roi. Mais avec les principes de la parole de Dieu. Et cela est très important. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, non, mais il n'y a rien dedans. Je dis, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai montré d'une manière théologique qu'il y a quelque chose dedans. L'Afrique. L'Africain spirituel. Mais pas dans une spiritualité qui correspond à la spiritualité chrétienne peut-être. Les chrétiens actuels africains, la majorité, sont trop petits pour les Africains. Sont trop petits. Ce soir, je priais pour des personnes. Et je me suis rendu compte que Les démons, on les avait taclés. Ils étaient attaqués par des démons. Et on n'est parfois pas prudents. Mais les Africains jouent avec beaucoup de chrétiens africains. Ou des baptisés africains. Et parce que tu peux marcher sur un territoire qui a servi d'hôtel. Et si tu n'es pas blindé en Jésus-Christ. Bon, tu es allé violer leurs choses. Ou bien des soi-disant prédicateurs vont dans les lieux où des hôtels sont dressés. Qui t'envoyait là-bas si tu n'as pas la puissance de Dieu. Et si tu n'as pas reçu de Dieu. En 1991, je me suis retrouvée toujours à Pomprenou. Il y a ce qu'on appelle l'hôtel des jumeaux. Tante Suzanne Fiany, elle est jumelle. Et on entretient avec de l'eau, etc. Donc il y avait une hôtel dans leur cour familiale. Elle a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous devez renverser les hôtels. Et cela est très important, vous devez renverser les hôtels. Tous les hôtels ancestraux qui n'ont pas glorifié Jésus-Christ, vous devez les renverser. Alors, frère et soeur, j'avais un an ou deux ans de vie spirituelle. Imaginez, je suis allé seul dans un village. Je vous dis ces choses pour que vous sachiez que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors. Et j'ai prié contre l'hôtel. La Bible dit de briser, de renverser les hôtels. Et j'ai renversé spirituellement l'hôtel. Et dès cet instant, Tantissouden a commencé à grandir spirituellement. Elle est témoin de Jésus-Christ aujourd'hui. De ce que Jésus est capable de faire. Vous allez voir, les élections arrivent. Les carréfaux vont devenus des hôtels. Des hôtels. Et les gens vont aller rendre, ils vont aller, pourquoi ils vont les carréfaux? Beaucoup de chrétiens ne se posent pas des questions. Vous voyez les Canaries, les croix sur les carréfaux. Vendredi, je vous explique. Mais ce que je peux vous dire, ils créent des hôtels. À des heures de la nuit. Et pourquoi on leur dit ça? Bon, je ne veux pas vous faire peur. Mais mieux vaut passer à côté de ça. C'est effusion de sang qu'ils cherchent. Et souvent, il y a des accidents pas forcément dans ce carréfaux. Il y a un carréfaux qui s'appelait le carréfaux de la mort. Quand nous, on était petits à Cocody. Et parfois, on attendait le bruit même dans notre quartier. On dit, quelqu'un est mort, quelqu'un est mort. Et Dieu a voulu que la communauté, sa première maison, soit vers la polyclinie des deux plateaux. Donc, on prie à Saint Jean. Il fallait expliquer aux gens où on était. Alors, on disait au début, vous passez par le carréfaux de la mort. Un jour, dans ma prière, le Saint-Esprit a dit, non, ne dis plus carréfaux de la mort. Et alors, le Seigneur m'a dit d'aller briser l'hôtel de la mort qui était là-bas. J'ai pris certains frères à fermier. Je lui ai dit, nous n'allons pas nous arrêter parce que les gens vont nous regarder. Mais quand nous allons passer, nous allons prophétiser, prophétiser, pour casser les hôtels dominiacs et chasser la mort. Le carréfaux, et nous l'avons baptisé carréfaux de la vie. Nous avons dit, nous carréfaux de la mort et carréfaux de la vie. Dieu merci, tout le monde parle de carréfaux de la vie. et les protestants-minsons allaient mettre pancars carréfaux de la vie. Le lycée classique était devenu un hôtel. Le lycée classique d'Abidjan. Toutes les grèves de la Côte d'Ivoire commençaient par le lycée classique. L'université était sécouée par les élèves. Vous voyez ? C'était extraordinaire. En 95, le Seigneur nous a dit, d'aller faire deux jours d'évangélisation au lycée classique. Nous avons reçu les autorisations du ministère de l'éducation, des autorités de cette école. Alors, j'ai fait partie une semaine avant l'intercession pour prier, pour prier, pour prier, parce que le Seigneur nous avait montré que c'était le siège aussi de la Rose-Croix. et que c'était là-bas qu'on recrutait. Et donc, nous avons brisé spirituellement. Et la veille, presque toute la communauté était là-bas. Ce vendredi-là, nous avons commencé à prier de 18h tandis que les élèves parlent de 18h jusqu'à 21h. Et le Seigneur dit, c'est fini, le travail est fait. Nous avons fait une grande évangélisation, Dieu s'est manifesté. Mais est-ce que vous entendez le nom du lycée classique aujourd'hui? Non, c'est fini. Parce que non seulement le territoire du lycée classique était une forteresse, j'avais des hôtels là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada